Bonsoir, merci à Mathieu, merci à la direction de l'IEA de m'avoir invité ce soir pour vous parler. C'est un grand plaisir, parce que bien sûr je reviens avec un immense plaisir à l'IEA, où j'ai séjourné, comme le disait Mathieu, et où j'ai pu faire, après le séjour d'ailleurs, deux livres, à mon avis, dont un qui est plus important que celui que je vais vous présenter ce soir, qui est la religion industrielle, en fait, qui est le résultat de mon séjour, parce que je pense qu'il est assez difficile d'écrire pendant le séjour, sauf quelques articles, mais en revanche, ça mûrit beaucoup, et après le séjour, on a envie de transmettre, et c'est pour ça déjà dans le sous-titre de ce livre suivant, qui est de 2019, « Les métamorphoses du politique en Occident », apparemment introuvable, donc je vous ai montré, chez Fayard, et puis toujours avec un dessin de Selçuk, pourquoi Selçuk, qui est aussi sur tous les murs de l'IEA, parce que Selçuk a été félo ici aussi à l'IEA, et on était ensemble en 2014-2015, donc on est devenus copains, et du coup, il faisait les couvertures chez Fayard, là, des deux livres. Alors, je vais parler des métamorphoses du politique en Occident. Alors, pourquoi l'Occident ? Justement, c'est grâce au séjour à l'IEA que j'ai pu me confronter dans de multiples échanges avec d'autres visions du monde, et c'est même l'apport majeur pour moi, et je pense pour les félos, ces échanges avec d'autres cultures, d'autres langues, d'autres visions du monde, d'autres architectures fiduciaires, architecture fiduciaires, j'y reviendrai, c'est un terme de Pierre Le Gendre, qui a inspiré beaucoup l'IEA, Pierre Le Gendre, et qui m'a beaucoup inspiré personnellement. Donc, c'est pour ça que je vais parler de l'Occident, au sens, c'est un concept, et sans doute une région du monde, disons le nord de la planète, pour aller vite, et d'autre part, parce que je ne vais pas traiter des métamorphoses en général, il faudrait rester pendant des heures et des heures. Donc, je vais me centrer sur un point que j'ai sous-titré le temps de l'État-entreprise, c'est-à-dire l'hybridation qui s'opère dans de nombreux pays, notamment en Europe, entre deux institutions, je considère l'entreprise, la grande entreprise, comme une institution, je vous dirai ce que j'entends par là, avec l'État qui est l'institution politique de référence. Alors, je suis parti de... Je vais vous donner mon plan rapidement. Je suis parti de l'analyse de quelques personnages politiques clés contemporains pour aller voir dans les coulisses du politique comment on peut interpréter des phénomènes qui sont toujours encore en débat aujourd'hui. Alors, le premier point, je voudrais insister sur le fait que la grande métamorphose, pour moi, c'est une crise majeure de la représentation politique. Donc, il y a de multiples événements depuis l'abstention, le refus du vote, tout ce qu'on veut, de multiples illustrations. Mais en tout cas, c'est la cassure du système de la représentation. C'est ça l'hypothèse de départ. Alors, il faut inscrire la politique, c'est-à-dire la politique au sens quotidien du terme, si je puis dire, la scène, le devant de la scène, dans ce qu'est le politique. Et donc, mettre pour cela l'événement, la conjoncture dans la longue durée. Je crois que pour aborder n'importe quel concept, il faut en faire la généalogie, c'est-à-dire en fait la géologie, au sens archéologique du terme. Alors, j'écarte tout de suite les thématiques du type fin du politique, passage au post-politique, pour me centrer sur cette métamorphose. Je cite ici Louis Marin dans Politique de la représentation qui ne dissocie pas, je reviendrai sur Louis Marin, qui ne dissocie pas politique et représentation, c'est-à-dire mise en scène théâtrale. Le politique ne peut apparaître, ne peut incarner que dans un dispositif de mise en scène, de mise en scène de ce qu'il est censé représenter. Il n'y a pas de symbolique politique sans mise en scène politique. Donc, par la théâtralisation, voilà les points que je mets un peu en introduction, avec le plan, comment je l'ai structuré, c'est d'ailleurs le plan du bouquin, à partir du théâtre. Donc, la scène devant, les quelques personnages, mais on pourrait les multiplier, j'en prendrai trois comme exemple, les personnages qui occupent le devant de la scène, c'est-à-dire ceux qu'on voit tous les jours pratiquement sur les écrans de télévision, les réseaux sociaux ou autres, pour aller dans les coulisses, avec trois niveaux de coulisses, si vous voulez, les coulisses de la représentation, justement, de la crise de la représentation et en quoi la crise de la représentation politique contemporaine est particulièrement forte, puis au-delà de ces premières coulisses vers l'analyse institutionnelle, c'est-à-dire du côté justement de l'État, de l'État entreprise, et puis le lointain, le fond de la scène de théâtre, c'est-à-dire les visions du monde, les architectures qui légitiment, qui fondent les institutions, puisque les institutions sont là pour faire tenir, si vous voulez, les sociétés. Voilà le plan de la présentation, donc la scène, trois figures. Je vais prendre Berlusconi, d'autant qu'il y a un ami italien parmi les félos, parce que j'avais beaucoup travaillé sur Berlusconi, et puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé sur ce phénomène. Je vais prendre Donald Trump, et puis je vais prendre Emmanuel Macron en France, c'est-à-dire des personnages qu'on a qualifiés de disruptifs ou devenus d'ailleurs, sur lesquels on s'interroge encore beaucoup. Qu'est-ce que c'est le macronisme ? Qu'est-ce que c'est le trumpisme ? Et puis je regarderai les décors et le lointain, comme je vous l'ai dit. Et donc les trois personnages entrent en scène à des moments différents, mais qui sont tous, j'insiste, postérieurs à la chute du mur de Berlin, que l'actualité nous remet devant la scène, la chute du mur de Berlin, parce que je pense que les pierres de la chute du mur de Berlin continuent à tomber. Il y a eu une sous-analyse, je pense, des conséquences de la chute du mur de Berlin. Et un des premiers hommes politiques qui en a perçu la portée, ou en tout cas qui en a perçu les opportunités, c'est Berlusconi en Italie, qui était un homme d'entreprise et qui rentre du jour au lendemain, c'est-à-dire en quelques semaines, quelques mois, dans, comme il dit, sur le terrain politique. Je descends sur le terrain, sur le terrain au sens du terrain de foot comme il y en a un ici. 2016, Donald Trump, qui va beaucoup s'inspirer de la démarche de Berlusconi, explicitement, tous ses conseillers l'ont souligné, et puis 2017, de façon différente, évidemment, chaque fois, Emmanuel Macron. Alors, les trois pays en question sont très différents, bien sûr, je ne peux que caricaturer en disant que l'Italie est une nation sans État, évidemment, c'est à la Serpe, mais c'est des points de repère, en tout cas, un État faible, disons, que c'est le pays des 100 villes, c'est-à-dire la force du local, et notamment des provinces et des cités, que c'est un pays où il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, que le régime politique est un régime parlementaire, bicaméralisme parfait, donc le président du Conseil n'est pas élu au suffrage direct, comme en France, notamment, que les élites sont liées en Italie au parti politique et à la magistrature quelquefois au monde académique, mais en tout cas, jusqu'à Berlusconi, très peu ou pas du tout au monde de l'entreprise. Et que, évidemment, l'Italie est marquée par son dialogue permanent avec un pouvoir spirituel majeur qui est celui du Vatican. En France, donc l'Italie, je la qualifie de laboratoires, de laboratoires sociopolitiques, notamment pour l'Europe. Beaucoup de phénomènes sont nés en Italie, de phénomènes sociaux et politiques qui ensuite ont été repris différemment, bien sûr, dans d'autres pays européens. La France, évidemment, ce qui la caractérise, ça a dû frapper beaucoup de félos qui découvraient peut-être pendant leur séjour ce pays, mais à Nantes, on le voit moins. c'est l'étatisme, bien sûr, la monarchie républicaine comme un peu dire du verger. C'est une nation qui est non seulement liée à l'État, mais qui a été faite largement par et avec l'État. C'est presque le schéma inverse de l'Italie. Donc un pays à État fort, centralisé, unitaire, des élites qui viennent beaucoup des grands corps d'État, des grandes écoles, on en parle très souvent. c'est un régime semi-présidentiel, celui de la Ve République, et c'est un pays aussi où l'entreprise est importante. Il y a le même nombre d'entreprises à peu près qu'en Italie, mais beaucoup plus concentrées. Il y a la plupart de... Il y a en gros 250 entreprises très puissantes et puis 99% d'entreprises moyennes, ce qu'on retrouve sur le territoire des pays de la Loire. Les États-Unis, ça a été qualifié de pays de la corpocratie, c'est-à-dire de la puissance de la corporation, c'est-à-dire des très grandes entreprises qui sont nées pour l'essentiel les grandes firmes multinationales à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, avec un État fédéral, bien sûr, un régime présidentiel très décentralisé puisque c'est un État fédéral, puissance des grandes entreprises, bien sûr, je l'ai dit, et puis une fusion des élites qui viennent très souvent, en revanche, du monde des affaires. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a une sorte d'américanisme qui tente à s'exporter ou à s'importer, selon ce qu'on regarde d'un point de vue ou de l'autre, en Europe. Alors, les trois figures symboliques que je voudrais regarder ont comme caractéristique d'être entrées presque, je les appelle BTM, ça veut dire Berlusconi, Trump, Macron. Ce personnage BTM, donc, sont rentrés comme par effraction, par disruption, terme à la mode, et surtout, plus que poste ou néopolitique, ils sont, et c'est une caractéristique très forte sur laquelle je vais insister, antipolitique en politique, anti-système dans le système. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur, mais pour dire, on est contre. Et c'est ce qui va faire leur marque de fabrique, si je puis dire. On n'est pas des politiques. Justement, on ne vient pas de la politique. On ne vient pas du théâtrino, comme on dit Berlusconi. On vient d'ailleurs. On apporte une autre culture. Ils ont créé leur propre parti, par exemple, pour Macron ou pour Berlusconi, où ils étaient en marge du parti pour Trump, pour les Républicains. Ils jouent sur, si je puis dire, la mise en scène centrale du corps du chef, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation, centralité du personnage, y compris physique, par exemple, sur ses cheveux, sur son regard, sur sa façon de se poser, etc. Avec un récit continu de ce qu'ils font, au-delà du monde politique, qui s'élargit à leur vie quotidienne, comme dans une série ou un soap opéra, qui est le modèle de référence, la série, le téléfilm. Et surtout, ils vont importer massivement dans le champ politique une culture qui n'était pas, sauf aux États-Unis, très présente dans le champ politique, qui est la culture de l'entreprise et la culture du management, et en particulier du marketing et des techniques de communication, en particulier la télévision pour Berlusconi, mais les réseaux sociaux, bien sûr, pour Trump avec Twitter ou pour Macron. Donc, ce sont des personnages, et c'est pour ça qu'ils m'ont intéressé, qui sont à la fois omniprésents, presque obsessionnels, je veux dire, pour le public qui les scrute en permanence, mais qui sont sous-analysés. Et donc, il y a une sous-analyse parce que les catégories, les concepts, à mon avis, on utilise des vieux concepts, comme par exemple populisme, qui pour moi ne veut rien dire, si vous voulez, on en parlera, on utilise des vieux concepts pour comprendre des phénomènes nouveaux, ce qui est très fréquent. Donc, on ne fait pas automatiquement l'effort d'aller chercher ou de construire des nouvelles grilles théoriques pour interpréter ces phénomènes. Alors, Berlusconi, il faut voir qu'il a quand même été, et c'est le premier depuis l'après-guerre en Italie, trois fois élu et trois fois battu, d'ailleurs, comme président du Conseil en Italie et qu'il a eu la plus longue présence au pouvoir comme président du Conseil, en gros, pratiquement 20 ans, à la tête de l'Italie, 5, pardon, pratiquement 10 ans à la tête de l'Italie, mais il a occupé la scène politique pendant 20 ans. Alors, aujourd'hui, comme vous savez, il est très âgé, il n'y est plus. Alors, quel est le slogan clé et quelle est la clé de lecture que je vous propose du phénomène Berlusconi ? Son slogan clé a été président entrepreneur. Il en a fait, à un moment donné, son slogan de campagne. Et il a profité, si je puis dire, d'un contexte particulier après la Chute du Mondeur Berlin, c'est-à-dire de la dévastation du champ politique, de la démocratie chrétienne et du Parti communiste italien qui structurait la vie politique italienne depuis 40 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces partis se retrouvent laminés, je passe sur les détails, et dans cette espèce de vide politique, il va apparaître et s'imposer en quelques mois. Il va créer un parti politique à partir de sa régie publicitaire qui s'appelle Publi Italia. Et il va transformer la régie publicitaire en partie Forza Italia, qui est le slogan des tifosi sur les terrains de foot. Et il va gagner les élections en 1994. Tout ça se passe en quelques mois. Et il transforme par exemple les directeurs commerciaux de ces entreprises en candidats et ces candidats deviennent députés. Donc vous voyez, ou ministres. Donc on voit bien là, c'est pour ça que je parle de laboratoire, on voit presque à l'état pur, entre guillemets, ce transfert immédiat du champ de l'entreprise, notamment du marketing, au champ politique. Et comme ça, il s'est imposé pendant une vingtaine d'années. Alors, il venait du monde de la télévision avec trois chaînes privées et commerciales. Il a construit un empire pendant 30 ans, en gros, depuis les années 60, un empire dans le secteur immobilier et autres, et des médias. Et il s'est toujours positionné contre le système politique, y compris quand il était chef d'entreprise de médias. Il dit, alors que c'est le principal groupe, les Italiens n'ont pas les médias qui méritent. Vous voyez, ou quand il est président du Conseil, il dit, l'État italien, ça ne va pas du tout. Mais c'est lui le président du Conseil. Donc, le point clé, au-delà de ce positionnement antipolitique et de cet import-export, si je puis dire, du management dans le champ politique, c'est quelque chose qu'il a acquis dans le champ des médias et de la télévision. Il a construit son groupe de télévision, ce sont des télévisions commerciales, donc, qui sont financées par la publicité, comme toutes les chaînes commerciales, en fonction de l'audience qu'elle réalise. C'est-à-dire qu'il a fait, il a transformé la télévision dans un sens que Umberto Eco a appelé la néo-télévision, par différence à la paléo-télévision des grands services publics qu'on avait connues en Europe dans les années 50-70, si vous voulez, en grandes chaînes commerciales qui s'adressent à des téléspectateurs consommateurs. Autrement dit, la personne interpellée, si je puis dire, par la télévision commerciale, c'est le téléspectateur consommateur, ce qu'en France, Patrick Lelay avait appelé ceux qui donnent leur cerveau disponible pour avoir les pubs de Coca-Cola. Mais Patrick Lelay, il a dû une évidence pour tous les professionnels de la télévision, des médias commerciaux, ça fonctionne comme ça. C'est la disponibilité que vous accordez en contrepartie du programme aux spots publicitaires qui vous financent. Donc, ce schéma de la néo-télévision, il l'a importé dans le champ politique et il a traité le citoyen comme un téléspectateur, si vous voulez, ou un téléspectateur consommateur, sauf qu'au lieu de vendre les pâtes Panzani ou ce que vous voulez, il a vendu la marque Italie, Forza Italia, dont il était l'incarnation à travers son parti et lui-même en tant que leader. Donc, vous voyez, c'est une translation d'imaginaire qui s'est opérée et c'est ça la clé pour moi de l'interprétation du phénomène Berlusconi et c'est comme ça que je vais observer les deux autres phénomènes. Une translation d'imaginaire en termes plus sophistiqués, je vais prendre un concept que j'emprunte à Antonio Gramsci, un transfert d'hégémonie. C'est un passage d'une institution à une autre parce que l'institution politique est en crise et donc elle va chercher, si vous voulez, des béquilles, des soutiens ou des référents ailleurs que dans son champ classique dans lequel elle évolue. Alors, Silvio Berlusconi a été largement l'inspirateur, si vous voulez, on en parlera dans la discussion, je ne peux pas vous donner tous les détails, du phénomène Trump. pas à tel point qu'en Italie, vous voyez, il y a eu une affiche, il se fait appeler Trump, mais en fait, c'est toujours lui, c'est Berlusconi. Il a juste changé les cheveux et parce que tous les deux, d'ailleurs, ont eu une obsession capillaire puisque, évidemment, c'est une référence au pouvoir à David et Goliath ou à Samson et Dalila. Donc, il fallait que c'est un signe de pouvoir et de puissance. Donc, ça, c'est le travail sur le corps physique du chef qui est très important. Il peut paraître visible et de l'ordre du secondaire, mais en fait, il est fondamental. Alors, Trump a été élu, comme vous savez, en 2016 et comme Berlusconi, il vient du monde des affaires, de l'immobilier et de la télévision. Il animait une grande émission de télé-réalité et c'était la première fois là aussi que le président ne venait pas ni du monde politique ni du monde ni de l'armée notamment ou de la justice. Il venait du monde des affaires très directement et là aussi de façon disruptive, de façon brutale en apportant là à la fois les techniques du management et des réseaux sociaux si je puis dire. C'est plus l'ère de la télé si vous voulez, commerciale comme chez Berlusconi 20 ans plus tôt. C'est l'ère des réseaux sociaux en particulier avec Twitter. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Trump, il a ajouté si je puis dire fondamentalement à ce transfert d'imaginaire l'extension de la marque. C'est-à-dire que Trump était présent dans des tas de secteurs d'activité commerciale avec différentes marques déclinées, je vous en ai mis quelques-unes ici et il va valoriser la nouvelle marque dans le champ politique comme il avait fait pour le parfum, pour l'immobilier ou pour d'autres secteurs d'activité. C'est un secteur d'activité supplémentaire si vous voulez. Et notamment avec un terme marketing sur lequel je vais revenir, la marque rebelle. C'est-à-dire justement d'être anti-politique dans le champ politique comme une marque doit être anti dans un champ commercial pour se démarquer si je puis dire des autres marques et ne pas laisser le consommateur indifférent. Alors Trump avait sorti ce célèbre tweet en 2018 pour expliquer son parcours et lui-même fait bien référence aux deux points clés. Je suis un chef d'entreprise et je viens du monde des médias. Et c'est ça qui me qualifie. Je suis même un génie très équilibré. Mais c'est ça qui me qualifie pour accéder au pouvoir. Alors ce sont des personnages que Georges Ballandier, l'anthropologue, avait appelés téléréels. C'est-à-dire qu'ils sont mixtes. Ils sont à la fois présents évidemment dans le champ de la réalité mais ils sont omniprésents dans le champ des médias, disons, des écrans au sens large. Donc ce trait de téléréel s'applique très bien à ces personnages. Et Trump a animé pendant des années une émission très populaire où il se mettait lui-même en scène comme chef d'entreprise et où il sélectionnait des candidats avec une phrase célèbre vous êtes viré pour dire à la fin de l'émission vous êtes en cours d'émission c'est moi qui décide je suis le chef d'entreprise donc je suis un homme d'action et vous vous êtes sélectionné ou vous êtes éliminé. Alors vous voyez la confusion même de l'état d'entreprise parce que là il est déjà président et il continue à faire de la pub pour des produits sur Instagram. Alors Emmanuel Macron lui c'est un peu plus tard c'est 2017 comme vous savez alors c'est une figure française là évidemment donc c'est la référence à l'état. L'état c'est l'élite de l'élite c'est-à-dire l'inspection générale des finances et l'inspection générale des finances c'est pas simplement l'ENA c'est le lieu où circulent les élites entre le secteur privé et le secteur public entre les entreprises privées et les entreprises publiques et il va lui aussi entrer de façon disruptive dans le champ politique il était à peu près il n'avait jamais été élu même pas conseiller municipal ce qu'on n'avait pratiquement jamais vu dans l'histoire de la république en France il arrive d'ailleurs bon il est d'accord il avait été ministre de l'économie à un moment et avec un slogan alors ouvertement lié au monde de l'entreprise qui est la start-up nation même s'il est emprunté à Israël alors pareil hyper personnalisation alors là elle est plus facile parce qu'il est jeune donc il n'a pas tout le travail à faire sur le corps du chef que des personnages plus âgés comme Trump ou Berlusconi ont dû faire et avec un parti qu'il crée de toute pièce comme Berlusconi avec le même type de profil de ses élus ils viennent du monde de l'entreprise à 65% très précisément avec le même chiffre que chez Berlusconi ils sont consultants ils sont chefs d'entreprise où ils travaillent comme ERH ou ce que vous voulez et il va il incarne puisque c'est la clé du politique c'est d'incarner une vision il incarne cette circulation déjà entre le monde privé et public et pas simplement par son passage comme vous savez comme conseiller à la banque Rothschild alors quelques traits qui les caractérisent de façon transversale et je vais passer aux coulisses ensuite après avoir fait la scène c'est ce que on peut appeler le décisionnisme c'est un terme que je prends chez Carl Schmitt le décisionnisme télé-réel c'est-à-dire vous voyez ils mettent en scène tous les trois le premier qu'il a fait c'était Berlusconi les engagements qu'ils prennent et ils les signent avec des signatures énormes pour Trump d'un mètre de hauteur pratiquement pour dire quoi ? pour dire vous voyez nous sommes des hommes d'action nous ne sommes plus comme les politiques d'avant qui eux étaient dans le discours et qui n'appliquaient jamais ou pas beaucoup ce sur quoi ils s'engageaient nous nous engageons et comme nous sommes des personnages qui venons d'une autre culture notamment celle de l'entreprise c'est-à-dire celle de l'action de l'efficacité etc. donc on va gouverner au nom d'eux non plus du politique etc. mais de l'efficacité de l'action de l'agir donc c'est ce point clé qui est mis en scène à travers ce type d'exemple alors les traits communs sont nombreux j'ai mis quelques affiches en haut vous voyez il y a un trait qui saute aux yeux ils sont tous les trois révolutionnaires d'ailleurs c'est le titre du programme de Macron en 2017 révolution toutes les campagnes de Trump c'est je suis la révolution et Berlusconi avait dit pareil révolution etc. alors bien sûr de quelle révolution s'agit-il sûrement celle de Lampedusa c'est-à-dire d'une révolution où on change tout pour ne rien changer si je puis dire c'est-à-dire de ce que Gramsci a appelé une révolution passive c'est-à-dire une sorte de restauration donc en ce sens c'est une révolution mais une révolution restauration alors à l'intérieur de ces points communs j'ai insisté l'hyperpersonnalisation autour du corps du chef l'antipolitique en politique d'où le positionnement ou la posture dite révolutionnaire le césarisme c'est-à-dire la référence toujours au chef à celui qui décide à celui qui agit et le chef alors un auteur a parlé du siècle des chefs à propos du XXe siècle je crois que c'est pas faux le siècle des chefs et donc là c'est le super chef il est chef des armées chef d'entreprise chef du pouvoir chef de l'état chef de tout ce que vous voulez par exemple Emmanuel Macron une de ses premières décisions c'est d'éliminer le chef des armées en disant je choisis le chef des armées parce que c'est moi le vrai chef mais tout le temps cette référence au chef donc que je qualifie de césarisme sur le plan conceptuel me semble très importante évidemment la référence je l'ai dit à l'entreprise et aux médias en jouant constamment sur les effets téléréels de leur action alors un point clé c'est ce que je l'emprunte donc à à des auteurs que je cite ici deux auteurs américains sur la marque rebelle la marque rebelle c'est l'idée qui a été empruntée à une typologie faite par Carl Jung en psychologie analytique où il a essayé de Jung a fait une typologie avec douze catégories avec des archétypes donc c'est un terme qu'il a introduit qui est fort discutable mais peu importe des archétypes de personnalité le marketing s'est emparé de ces typologies de Jung notamment donc ces deux auteurs Margaret Mark et Carole Persson pour établir une typologie de ce type en termes marketing et ils ont donc défini comme stratégie clé la marque rebelle justement celle qui est contre à l'intérieur du processus en France par exemple Leclerc fait ça systématiquement le groupe de distribution il fait la révolution tous les matins sur les prix la baguette tout ce que vous voulez c'est typiquement le positionnement de la marque rebelle c'est du marketing de première année à l'université bon mais enfin apparemment ça marche pas mal alors j'en viens aux coulisses premier décor la crise de la représentation politique donc il faut aller voir un peu plus loin que la scène si vous voulez alors la notion de représentation j'insiste là dessus parce que elle est souvent évoquée mais elle est très peu définie et elle est assez très riche parce qu'il y a deux dimensions dans la représentation dans ce qu'on appelle le représentant politique disons il y a à la fois incarner une absence par exemple incarner la république incarner la nation incarner les deux corps du roi le Christ roi fort bien étudié par Kantorowicz comme vous savez par Pierre Lejean et par Harold Berman les bouquins de référence Berman et Kantorowicz pour comprendre un petit peu la philosophie politique et donc ce corps mystique il est double donc il renvoie une symbolique qui évidemment n'est pas là personne n'a rencontré ni la nation ni la république ni la paix etc donc c'est une abstraction incarnée presque incorporée mais c'est plus incarnée et incorporée un peu plus tard et en même temps il est le représentant de ceux qui l'ont élu ou désigné selon les modes de représentation donc il est le reflet le miroir si vous voulez d'une communauté de même qu'un député quelconque à la fois incarne la nation et représente le territoire la circonscription qu'il a élu donc il y a un double niveau d'incarnation symbolique d'un symbole absent par définition d'une absence et de représentation d'une communauté sur un territoire alors Pitkin qui a fait le bouquin un peu de référence sur la représentation développe beaucoup ça elle montre même la multiplicité des significations de ce terme mais il est très important d'insister sur les deux aspects c'est-à-dire un aspect qui serait descendant si vous voulez là je reprends Louis Marin c'est-à-dire dans lequel le représentant se substitue au symbole qu'il incarne et d'autre part ascendant si vous voulez notamment c'est ce que se coïncissent beaucoup les juristes à quelques exceptions près dont Alain Suppiau qui est un anthropologue du droit comme vous savez donc il insiste sur les deux dimensions mais la plupart insistent sous l'autre aspect c'est-à-dire la dimension juridico-politique de la représentation c'est-à-dire la représentation ascendante par rapport à une communauté on peut appeler l'une transitive c'est ce que propose Marin celle qui est descendante l'incarnation et l'autre on peut l'appeler réflexive comme un miroir d'une communauté et ces deux dimensions sont très profondément si vous voulez inscrites dans la culture de l'Occident puisqu'elles ont été pour l'essentiel fixées au moment du big bang de l'architecture fiduciaire de l'Occident c'est-à-dire de sa construction de vision du monde et là je m'appuie sur les travaux d'Harold Bergman c'est-à-dire à la révolution grégorienne de la fin du XIIe siècle qui est vraiment le moment constitutif de ce que j'ai beaucoup développé dans la religion industrielle de la vision du monde de l'Occident l'Occident s'est structuré à coups de révolution et la révolution première c'est fondatrice si vous voulez et j'en pointe le mot à Bergman big bang vient du XIIe siècle c'est-à-dire au moment où est mise en place la hiérarchie des pouvoirs entre le pape et l'empereur l'autorité l'autoritas et la potestas avec une hiérarchie des deux pouvoirs et donc une double mesure décret de Gratien 1140 pour ceux qui sont familiers de Le Gendre j'insiste même pas mais 1140 le décret de Gratien qui fait la compilation de tous les textes juridiques issus du droit romain et bien pour dire l'homme est gouverné selon deux mesures deux mesures donc l'autoritas et la potestas on pourrait dire la rationalité et le mystère c'est-à-dire l'apport chrétien de l'incarnation l'apport chrétien de l'incarnation donc le corps mystique la représentation descendante et puis l'apport de la synthèse du droit romain après la chute de l'Empire romain donc Gratien fait la synthèse dans le décret la compilation dans le décret tout ça se passe mais tout ça est ignoré par la plupart de beaucoup bon sauf des quelques grands historiens hierudis tout ça se passe entre 1054 le schisme si on veut l'appeler comme ça de 1054 entre l'église orientale et occidentale et 1075 les décrets de Grégoire VII Île-de-Bran et 1140 le décret de Gratien sur ce siècle et demi s'est constitué l'essentiel de la vision du monde de l'Occident alors on peut faire un schéma puisqu'on a l'avantage d'avoir des powerpoints ça se sert à ça les pauvres points ça aide pour la pédagogie et donc voir ces deux façons de penser la représentation à la fois d'un côté comme représentation symbolique c'est-à-dire comme incarnation d'une absence dans un messager puisque comment voulez-vous exprimer la paix la république la nation si vous ne lui trouvez pas un messager et symbolique ça veut dire ça c'est-à-dire c'est le billet le dollar vous savez dans les westerns où chacun prend un morceau du dollar et on va se reconnaître avec les deux morceaux symboleine en grec ça veut dire couper en deux et puis lancer en séparant et diabolique c'est d'ailleurs l'inverse de symbolique mais symbolique à ce moment-là le symbolique ou la symbolique doit toujours être incarné et mis en scène sinon vous n'avez rien sinon vous avez une abstraction pure d'où le fait que le politique vient incarner par définition comme le pape pour le Dieu ou le Christ vient représenter sur un siège d'ailleurs au Vatican il y a un très beau film de Pierre Le Gendre qui désigne la place vide du siège qui doit être occupé par son représentant et de l'autre côté vous avez la définition donc juridico-politique et les deux se complètent je ne les oppose pas une institution c'est à la fois du symbolique et du juridique donc c'est la représentation miroir réflexive qui vient représenter la communauté comme je l'indiquais précédemment et donc pour comprendre ce qu'est le représentant il faut bien coller ces deux morceaux et c'est là que joue la crise de la représentation s'il faut coller ces deux morceaux est-ce que ça colle encore aujourd'hui est-ce que ça colle encore aujourd'hui et c'est justement le décollement entre ces deux morceaux qui pour moi est la cause de la crise de la représentation politique c'est beaucoup plus profond que les analyses politicologiques de la rue Saint-Guillaume ça vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il faut aller au fond du phénomène alors pour les pour les félos étrangers la rue Saint-Guillaume c'est Sciences Po Paris alors tous ceux qui sont à la télé vous savez sur les plateaux alors donc ces deux morceaux ne collent plus ça veut dire que l'institution et ce sera la deuxième coulisse l'institution ne joue plus son rôle de collage on est dans le bricolage c'est les débris collés on colle des débris et on n'est plus dans le collage alors le mot collage il ne vient pas de n'importe où il m'a été soufflé par le gendre dans ses travaux mais en fait il vient de Platon c'est Platon qui définit l'institution politique comme le collage comme la colle justement entre ces deux dimensions alors vous voyez on peut représenter de façon tout à fait classique avec le schéma bien connu de la renaissance le représentant comme étant pris dans un schéma ternaire entre une absence symbolique et puis le tableau qui va être représenté qui représente le monument absent et donc entre les représentés et la chose la référence à représenter donc le représentant il est toujours collé entre la référence symbolique et les représenter qu'il qu'il est censé porter ou représenter alors cette crise il y a eu beaucoup déjà de crises de la représentation mais comme je viens de vous le dire la crise contemporaine est beaucoup plus profonde parce que alors on recherche des tas de termes pour essayer de la caractériser démocratie des partis démocratie du public je passe là-dessus parce que c'est le schéma ternaire lui-même qui est mis en jeu d'un côté le représentant va vouloir coller au représenté de façon réflexive pourquoi ? parce qu'il y a une dégradation du symbolique pourquoi l'institution n'arrive plus à faire colle voilà la problématique si vous voulez que je vais aborder je peux vous donner deux images ici Magritte je l'emprunte toujours à Pierre Lejean qui utilise très souvent Magritte Magritte a très bien montré derrière les nuages et le vide l'absence c'est-à-dire le fond noir c'est la référence symbolique c'est-à-dire le vide le vide qui est censé être représenté donc ça c'est la représentation symbolique justement toute l'oeuvre de Magritte est largement interprétable il y a mille interprétations possibles à travers cette possibilité et l'autre c'est la mise en abîme de la représentation réflexive en miroir sans fin du lien direct entre le représenté et la communauté qui le représente d'où la mise en scène permanente du corps du chef jusqu'à faire à multiplier les selfies pourquoi ils sont toujours à faire des selfies dès qu'ils passent là Macron selfie selfie vous voyez c'est typiquement la représentation en miroir je te renvoie ton image je me mets à l'image de ton image sans fin alors deuxième et troisième décor je suis désolé je veux faire en dix minutes et ça devient de plus en plus sans doute difficile d'où l'intérêt du PowerPoint deuxième décor je vous ai dit on va en profondeur dans les coulisses au-delà de cette crise de la représentation donc la question de l'institution l'institution politique qui fait la colle entre le symbolique et le juridique n'assume plus n'arrive plus à faire ce collage d'où la crise de la représentation alors pourquoi qu'est-ce que c'est qu'une institution je passe sur la définition d'Oriou pour les juristes mais elle est très très bonne donnée en 1925 vous pouvez la lire j'insiste sur celle de Pierre Legendre qui est au-dessus l'institution renvoie à la solidité et même à la solidarité comme l'a bien montré Supio c'est-à-dire l'institution c'est ce qui fait tenir instituer c'est ce qui fait tenir une société pourquoi ? parce que c'est justement ce qui colle la croyance collective ce que j'ai appelé symbolique les mythes tout ce qui fait communier pour reprendre le terme de Oriou qui fait qu'une collectivité par exemple une nation communie partage les mêmes mythes les mêmes histoires les mêmes références les mêmes symboles et bon c'est de et en même temps le les normes collectives qui font qu'on peut vivre en communauté c'est-à-dire les lois les lois décret de Gratien que j'ai déjà évoqué donc c'est le collage entre la foi et la loi pour le dire d'un seul mot la foi qui fait qu'on partage un mythe ou des mythes ce que j'appelle terme qui vient de Paul Valéry l'architecture fiduciaire fidès ce à quoi on croit la fidès la foi c'est fiduciaire au sens de foi c'est pas fiduciaire au sens économique et les normes qui font qu'on on peut vivre ensemble parce qu'on partage à la fois une vision une commune des mythes communs et parce qu'on respecte les règles communes la première dimension la foi répond à une question fondamentale pour toute collectivité c'est pourquoi on est ensemble pourquoi on est ensemble pourquoi on fait société ce que Platon posait en termes très brutaux en disant qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas un troupeau de moutons qu'est-ce qui fait qu'on est société on est société parce qu'on partage une vision commune à un moment donné etc dans un espace et la loi répond à la question du comment comment vivre ensemble quelles règles d'où vous retrouvez les deux morceaux que j'ai représenté précédemment de la représentation symbolique et juridico-politique je vous propose le schéma suivant qui m'a été largement inspiré que j'ai je l'ai mis dans ce bouquin oui mais je m'en suis beaucoup servi dans le précédent aussi dans la religion industrielle en prenant ce terme de col qui vient donc des néo-platonicien enfin de Platon et des néo-platonicien et Pierre Lejean a fait un bouquin enfin il en a fait beaucoup mais dont un qui m'intéresse ici qui s'appelle l'amour du censeur l'amour du censeur c'est très intéressant comme titre parce que c'est l'amour de la référence donc du symbolique par exemple de la nation ou de Dieu ou de ce que vous voulez et qui renvoie en retour la censure donc qui renvoie la loi la norme l'interdit et donc vous avez dans cette formule l'amour du censeur les deux dimensions réunies et l'institution notamment l'institution politique c'est le collage c'est le fait c'est la réponse à la question de la Boétie qu'est-ce qui fait la servitude volontaire c'est que c'est par amour pour la nation pour Dieu pour le mythe que l'on accepte la norme et qu'on fait société donc à travers une institution et qu'on accepte la norme autrement dit on répond à deux questions à travers l'institution à la question de pourquoi vivre ensemble pourquoi faire communauté et comment vivre ensemble pourquoi et comment c'est la grande question qu'a posée un des pères de l'église qui s'appelle Isidore de Séville dans ses étymologies au 7ème siècle il dit dans toute communauté et tout être humain il faut répondre à deux questions pourquoi vivre et mourir comment vivre et mourir donc l'institution quelle qu'elle soit elle cherche à répondre à ces deux plus ou moins bien à ces deux questions et c'est pour ça qu'elle fait tenir une société alors l'Occident si je suis Harold Berman donc un historien dans droit et révolution vous avez ces bouquins j'espère qu'ils y sont encore au club parce que c'est vraiment des bouquins de base fondamentaux Law and Revolution en deux volumes c'est vraiment un monument comme les deux corps du roi de Kantorowicz et Berman explique c'est sa thèse mais argumentée que l'Occident s'est fait à coups de révolutions notamment ces six grandes révolutions là et à coups de révolutions ça veut dire qu'à chaque fois les institutions ont été remaniées ça veut dire ça parce que c'est pas révolution au sens que je disais de BTM c'est révolution au sens de réorganisation complète du dispositif de la représentation et des institutions et donc vous avez les six révolutions qu'il évoque et j'ai ajouté d'ailleurs avec un fellow associé ici qui n'est pas là aujourd'hui qui est Yehuda Hachana dans ses travaux mais je n'étais pas le seul ce qu'on appelle la révolution managériale aux Etats-Unis au XXe siècle qu'on pourrait considérer enfin c'est une hypothèse que je vous soumets comme une septième révolution alors pour mesurer cette réorganisation institutionnelle il faut bien comprendre que le Big Bang de la révolution grégorienne donc du XIIe siècle a entraîné deux produits dérivés venus de l'Église c'est-à-dire du corps mystique incarné par l'Église par le pape deux produits dérivés formule que j'emprunte à le gendre vous avez la référence ici qui sont l'État et l'entreprise l'État a commencé à se constituer dès le XIIe XIIIe siècle comme État-Église ou Église-État donc par mimétisme par emprunt à l'Église et par différenciation et progressivement par autonomisation vis-à-vis de l'Église et le moment de l'autonomie de l'État-nation c'est Machiavel 1516 dans Le Prince au moment de la réforme d'ailleurs en même temps que la réforme 1517 donc là l'État devient autonome indépendant c'est-à-dire qu'il est arrivé en capacité de se dissocier de l'autorité papale et théologique il devient force autonome l'entreprise elle est née dès le XIIe siècle et c'est très argumenté par des tas d'historiens Brodell entre autres mais pas que l'entreprise y compris par action il y a des entreprises par action dès le XIIe siècle et l'entreprise va se construire à bas bruit si je puis dire dans la coulisse du combat que l'État mène pour sa propre autonomie jusqu'au XVIIIe siècle aux lumières et à la laïcité dans les coulisses l'entreprise va se construire de plus en plus et conquérir son autonomie et cette autonomie va devenir une puissance au XIXe siècle très forte et à la fin du XIXe sous la forme de la très grande entreprise et l'hypothèse que je vous soumets c'est que depuis le XXe siècle la grande institution qui vient non pas remplacer je n'ai jamais dit ça mais qui vient s'hybrider ou soutenir l'État en crise c'est l'entreprise d'où l'hybridation que j'appelle l'État-entreprise alors l'autonomie de l'État elle est très théorisée vous connaissez tous les textes par Machiavel par Baudin et notamment par Hobbes je veux dire du XVIe au XVIIe siècle c'est le triomphe de l'État autonome si vous voulez enfin de l'État en tant que puissance à tout point de vue de l'État absolutiste même donc je vous renvoie évidemment le bouquin de référence c'est le Léviathan et cette image extraordinaire puisque je vous ai parlé d'incarnation tout l'enjeu du Léviathan c'est de translater il y a des très bons commentateurs dont je cite les références qui sont de passer de l'incarnation à l'incorporation d'ailleurs qu'est-ce qu'il incarne qu'est-ce qu'il incorpore vous voyez dans l'image du Léviathan il y a des petites têtes c'est-à-dire il prend toute la communauté qu'il est censé représenter la critique je ne vais pas développer ça mais parce qu'il est 7h moins 5 il me reste 5 à 7 minutes à partir du 18ème siècle va se développer la critique de l'État et c'est le début de son affaiblissement parce que tout le monde aujourd'hui enfin tout le monde beaucoup assimile la crise des États contemporains à la montée de ce qu'on a appelé l'école néolibérale Chicago Friedman et compagnie c'est-à-dire aux années 1980 pour aller vite c'est faible comme critique très faible mais évidemment comme c'est faible tout le monde la partage la critique la plus forte a été faite par Michel Foucault c'est-à-dire Foucault montre bien que cette critique naît dès le milieu du 18ème siècle avec la naissance de l'économie politique en particulier c'est-à-dire et l'invention du marché le fait qu'il y a une critique de l'État absolutiste au nom des libéralismes des libéralismes le libéralisme n'est pas né en 1980 avec Friedman et Chicago il y a toute une histoire des libéralismes que vous connaissez aussi bien que moi et qui se développe depuis deux siècles et demi et qui a pris différentes formes mais le point de départ c'est la phobie de l'État c'est ça le point clé et cette phobie de l'État elle a commencé à se développer sous la forme de la critique de l'État absolutiste bien sûr et de l'État monarchique c'est la première forme avec l'industrialisation va se développer la grande entreprise progressivement et notamment je vous passe quelques citations je ne peux pas vous parler de Saint-Simon vous savez que c'est ma passion demain je parle de Saint-Simon ailleurs je vous cite juste une phrase que j'ai découverte de 1804 1804 de Saint-Simon que j'ai découverte récemment alors que j'avais fait les œuvres complètes débarrassez-vous des politiques 1804 débarrassez-vous des politiques vous voyez c'est pas non mais alors au nom de quoi il peut dire ça en 1804 il dit ça au nom de l'entreprise vous avez quelques textes là sous les yeux c'est à dire débarrassez-vous de l'État ça va l'amener en cours d'assise cette affaire c'est pas c'était pas c'était pas rigolo donc la phobie de l'État c'était l'État coûte cher et ne sert plus à rien en gros je résume l'argument en revanche ce qui doit remplacer l'État et qui sert c'est l'entreprise c'est l'usine ce sont les industriels c'est eux qui produisent donc c'est au nom d'une philosophie de la production bien sûr de l'exploitation du globe par le travail et par la communauté productive que le politique va être remplacé à tel point qu'il va pouvoir écrire la politique et la science de la production la politique et la science de la production d'où débarrassez-vous du politique comme les astrologues comme les astronomes se sont débarrassés des astrologues ou les chimistes des alchimistes donc il s'opère de façon contemporaine un transfert d'hégémonie que je vous ai présenté rapidement chez les trois personnages sous des formes différentes qui est un transfert de production intellectuelle et culturelle et de capacité à produire de la représentation c'est ça la crise contemporaine des États et du politique au profit largement du monde industriel du monde de l'entreprise et je vais finir là-dessus le lointain là si j'ai fait ce bouquin là en 2019 c'est parce que je vous l'ai dit c'était la suite pour moi assez logique de la religion industrielle ce que j'ai appelé la religion industrielle dans ce bouquin je vous donne juste les six composantes de ce que j'appelle la religion industrielle la religion industrielle ça signifie quoi ça veut dire que l'Occident n'est pas dans la désécularisation comme l'a dit Max Weber il a une religion mais qui est une religion séculière et une religion très puissante qui est une religion séculière c'est pas les droits de l'homme seulement c'est une religion séculière c'était une religion dont le dieu sans doute serait la science ou les sciences ou la technoscience ou les technosciences économiques et ça a été largement construit au 19ème siècle depuis Saint-Simon jusqu'à Ernest Renan Cournot par exemple le grand savant dit dans la deuxième moitié du 19ème siècle nous avons aujourd'hui une nouvelle religion c'est la religion du progrès et Ernest Renan écrit dans l'avenir de la science 1848 la nouvelle religion c'est la science donc cette religion industrielle elle a été construite très élaborée au 19ème siècle au moment de l'industrialisation autour de quelques points clés que je vous cite ici ce que j'ai appelé les six piliers de la religion industrielle la valeur travail qui vient de Smith c'est le travail considéré comme valeur comme abstraction la science comme nouvelle religion si vous voulez comme nouveau mythe rationnel collectif l'humanité comme nouvel acteur de l'histoire transformateur l'histoire et le progrès comme moteur bien sûr et tout ça j'ai mis avec des majuscules parce que ce sont des catégories qui sont rendues abstraites à la fin du 18ème et au 19ème siècle et qui prennent valeur de mythe construit à ce moment là et articulé entre eux au nom de la révolution industrielle alors aujourd'hui elle s'appelle tous les matins elle change révolution numérique depuis quelques jours c'est révolution du métavers pour vous coller à l'actualité vous avez une révolution de ce type tous les huit jours à peu près mais c'est quoi ça vient de la technoscience économie technoscience économie donc ces piliers de la religion industrielle sont conduits sont articulés au nom notamment du progrès comme valeur clé qui vacille aujourd'hui mais au nom de l'efficacité au nom du pragmatisme au nom de l'agir au nom du faire donc ce qui est exactement la valeur référente si je prends ce terme de valeur des personnages BTM dont je vous ai parlé ce qui veut dire que si vous me suivez dans mes hypothèses présentées à la serpe j'en conviens mais bon ça vous permettra de réagir aussi c'est que non seulement l'occident a une religion puissante qui est cette religion industrielle longuement élaborée mais que cette religion puissante se fait au nom d'eux donc il y a encore une symbolique mais une symbolique très affaiblie et c'est celle-là qui est importée dans le champ politique empruntée au monde de l'entreprise et du management elle se trouve dans la septième révolution de l'occident cette septième révolution de l'occident c'est la révolution managériale elle est très importante elle a été élaborée longuement depuis la fin du 19ème siècle notamment par Taylor que vous le savez bien et puis par des tas d'auteurs depuis un siècle et demi et elle prend consistance je dirais dans les années 30-40 en particulier chez un auteur qui s'appelle James Burnham qui publie en pleine seconde guerre mondiale 1941 alors Burnham c'est un ancien trotskiste conseiller de Trotsky conseiller personnel de Trotsky donc il sait ce que c'est la révolution et qui qui passe aux Etats-Unis qui devient prof à New York et qui devient conseiller de la CIA et du président des Etats-Unis et qu'est-ce qu'il nous dit au milieu en pleine seconde guerre mondiale il nous dit il y a une révolution en cours cette révolution c'est qu'on va on va dépasser le capitalisme et le socialisme c'est terminé on va rentrer dans l'ère des managers ceux qui vont prendre le pouvoir ce sont les chefs d'entreprise ce qu'il appelle les directeurs les organisateurs etc le bouquin en français a été préfacé par Léon Blum c'est pas rien donc il a eu une importance majeure qu'est-ce que c'est la clé de voûte du management et du marketing par conséquent etc c'est la doctrine de l'efficacité utile donc comme avait été au 18ème siècle la doctrine de Bentham l'utilité aujourd'hui c'est l'efficacité et c'est au nom de l'efficacité conquise justement dans l'entreprise que Berlusconi Trump Macron et bien d'autres ont organisé si je puis dire ou conquis ont structuré leur conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir au nom de l'efficacité j'ai évoqué le décisionnisme etc je vous renvoie là-dessus alors ça veut dire plus en profondeur et ce sont mes derniers mots je vais à toute vitesse c'est que cet affaiblissement du politique ce décollement de la représentation par crise de l'institution étatique vient d'un affaiblissement d'une dégradation symbolique dégradation symbolique c'est à dire la dimension symbolique du politique qui est propre au politique parce que ce qui est spécifique du politique c'est pas l'économie ce qui est spécifique du politique c'est la capacité d'incarner symboliquement des absents des valeurs absentes des grands mythes mais cette spécificité se dégrade pourquoi ? parce qu'il y a une montée et là je rejoins sous une autre forme l'analyse de Weber une montée de la technicité une technologisation généralisée des sociétés donc du politique d'où le pouvoir des technocrates des experts des technolâtres vous les appelez comme vous voulez des grands corps d'état en France c'est à dire plus la valeur d'efficacité prend le relais au nom de l'approche pragmatique efficace sur le modèle de l'entreprise et plus elle accompagne ce mouvement de technologisation accrue du politique et du coup il y a comme un phénomène de vase communiquant entre la dégradation symbolique et l'augmentation de la puissance techno-scientifique et notamment technologique je peux vous le dire de façon très triviale plus la puissance technoscientifique se développe et plus le sens de tout ça se dégrade donc on est dans l'ère de la puissance sans le sens comme disait Pascal mais ça c'est dit de façon très triviale dans un slogan mais c'est un phénomène anthropologique beaucoup plus profond et alors l'institution qui incarne parfaitement ce moment c'est justement cette hybridation parce que l'entreprise est le lieu de fabrication aujourd'hui de la technoscience l'état le fait encore bien sûr notamment sur le terrain militaire mais dans des partenariats extrêmement étroits imbriqués entre ces deux institutions c'est indissociable mais les éléments culturels et les éléments symboliques viennent de plus en plus du champ entrepreneurial efficacité management marketing et vous pouvez l'observer partout on pourrait prendre là ensuite on peut décliner l'hôpital l'université enfin tout ce que vous voulez le décliner à tous les niveaux parce que c'est un phénomène très profond et je finis conclusion sur un simple schéma qui est le suivant juste pour engager la discussion le schéma est le suivant c'est que finalement depuis la révolution grégorienne donc identifiée par Berman comme le Big Bang pour l'Occident on a trois institutions clés en Occident qui ont été les églises j'ai mis au singulier à cause de la référence à Berman l'église avec un système d'incarnation si je puis dire une dimension d'incarnation symbolique et une dimension juridique l'incarnation juridique évidemment c'est le corps mystique la religion chrétienne et les religions monothéistes et le droit canon les deux produits dérivés qui ont été rivaux pendant longtemps et qui aujourd'hui je dirais sont hybridés ce sont les états et les entreprises avec chaque fois une dimension symbolique et une dimension juridique droit des corporations droit droit romain ou droit comme un l'op un peu importe selon les états avec chacun chaque fois une religion religion politique religion industrielle donc ce schéma très synthétique comme toute ma présentation vous donne si vous voulez un panorama de ces métamorphoses qui se sont opérées à coup de révolution comme dit Berman sur neuf siècles quasiment et qui ont mis en jeu et en scène ces institutions avec leurs deux dimensions qu'elles-mêmes sont arrivées à coller mais qui aujourd'hui pour le politique ne tiennent plus d'où l'alliance si vous voulez l'hybridation état-entreprise et d'où ces personnages apparemment légers disruptifs incompréhensibles Berlusconi Trump Macron que j'ai rapidement évoqué au début merci on a un bon quart d'heure pour échanger merci Pierre pour ce facilement tour d'horizon des coulisses de la Caisse de la représentation on a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un